Salut tout le monde, je m'appelle Becky et j'ai 15 ans. Je vis dans une petite ville à des kilomètres de tout. Et parfois, on s'ennuie un peu ici. Rien ne change, tout est toujours pareil. Comme se lever, aller à l'école, rentrer à la maison, faire ses devoirs, regarder la télé, dormir. Je ne vois pas beaucoup mes amis non plus. Surtout depuis le Covid, car on a arrêté de faire du shopping, puisqu'on fait tout en ligne maintenant. Et on a arrêté d'aller au ciné, car la plupart des films sont en ligne. Mais un jour, tout a changé. L'école aussi est devenue ennuyeuse. J'en avais assez d'entendre les mêmes opinions de la part des trois mêmes élèves studieux, et tous les autres se contentaient de baisser la tête ou d'être d'accord avec les professeurs. C'était toujours la même routine. Les cours, le déjeuner, les cours, la maison. Et je n'étais pas la seule. Tout le monde était malheureux, et on ne voyait pas beaucoup de sourires. Mais un jour, notre directeur est arrivé à l'improviste avec une fille rayonnante qui s'appelait Ivy. On avait une nouvelle camarade de classe, et devinez quoi ? On l'a mise à la place vide à côté de moi. Ivy s'est adressée à la classe avec assurance et nous a dit qu'elle était heureuse de vivre dans une petite ville. Plutôt que dans le chaos et le rythme intense d'une grande ville. J'ai surtout remarqué à quel point elle était heureuse. Mais j'étais sûre que le prochain cours allait bientôt faire disparaître sa joie. On parlait de changement climatique et de géographie. Et les trois mêmes élèves studieux s'accaparaient à la discussion, tandis que les autres restaient assis et silencieux. Soudain, Ivy a pris la parole et les a tous les trois contestés. Elle leur a dit qu'elle avait lu le même article qu'eux. Et qu'ils ne faisaient que le citer. Qu'ils avaient mal lu. Ils sont devenus tout rouges. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ivy a passionnément exprimé ses opinions sur le changement climatique et a commencé à demander aux autres ce qu'ils en pensaient. Et voilà que toute la classe s'est mise à parler et à partager ses idées. Sans se soucier d'être d'accord avec le professeur. Ivy a complètement changé l'ambiance de la salle et... À la fin du cours, tout le monde voulait encore discuter. Et Ivy n'a pas cessé de sourire. À la récré, comme d'habitude, j'étais avec mes amis Lily et Ava quand Ivy est venue nous voir. Elle nous a demandé comment on s'amusait ici. Et si on voulait faire du shopping ou aller au cinéma. On lui a avoué que, depuis le Covid, on était devenus un peu paresseuses. Et qu'on se contentait d'aller chez l'une ou chez l'autre pour regarder des films ou faire des TikTok. Ivy était choquée et nous a dit qu'on devait changer ça. Et franchement, je savais que c'était vrai. Avant le Covid, on était encore trop jeunes pour faire beaucoup de choses. Et après, on avait l'habitude d'être soit à la maison, soit à l'école. Et donc, on a convenu de retrouver Ivy le week-end. Elle a promis qu'on ferait quelque chose de très amusant. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais excitée à l'idée de sortir. Finalement, le week-end est arrivé et on s'est toutes rencontrées. Ava voulait faire du shopping et Lily voulait aller au cinéma. Mais Ivy a trouvé ça très ennuyeux. Et nous a dit de la suivre. On s'est retrouvées dans un karaoké. Et je n'étais pas sûre de moi car je ne chantais pas du tout. Mais Ivy a dit, on s'en fiche. C'est juste pour s'amuser. Au début, on était assez gênées. Mais au bout d'un moment, on s'est mis à rire quand un homme a chanté une chanson des Beatles. Quand le tour d'Ivy est arrivé, elle a tenu le micro comme une professionnelle. Mais elle a chanté faux sans se soucier de rien. On a ri aux éclats. J'étais hésitante quand mon tour est venu alors Ivy a insisté pour chanter avec moi. On a chanté et j'ai tellement ri que j'en ai eu les larmes aux yeux. Et grâce à Ivy, on aime tout le karaoké maintenant. On avait hâte de retourner au karaoké et on s'est arrangé pour y retourner le week-end suivant. Pour plus de fun, Ivy a suggéré qu'on s'habille dans le style des années 60. Et on a adoré ça. Tellement qu'on en a perdu la notion du temps, tout le monde est arrivé en retard à la maison. Franchement, je ne pensais pas que ce serait si grave que ça, car je rentre toujours à l'heure. Mais ma mère se demandait si Ivy n'avait pas une mauvaise influence sur nous. C'était bientôt l'anniversaire d'Ava et elle avait invité toute la classe à sa fête. Pour la fête, la mère d'Ava avait préparé un ponche non alcoolisé et des snacks. Avant d'aller au travail, elle nous a dit de ne pas nous laisser emporter. Elle était infirmière et elle travaillait tard. La fête serait terminée lorsqu'elle rentrerait du travail à 22h, où nous dirons à nos parents qu'ils pourraient venir nous chercher. On s'est tous beaucoup amusés à la fête et on a chacun joué nos playlists et dansé dessus. Ivy a trouvé que le ponche était délicieux. Presque comme le vrai. Mais pas moi. Berk. Ivy a porté un toast à nous tous. On a dansé, on a ri et on était heureux. Mais l'atmosphère est devenue très étrange. Les gens ont dansé plus sauvagement et ils criaient au lieu de parler. À un moment, les voisins ont sonné pour dire qu'on faisait un peu trop de bruit. Ivy a proposé qu'on mette tous des casques pour faire une discothèque silencieuse. On a tous écouté notre propre musique, on a dansé sur des rythmes différents. C'était hilarant. On s'amusait tellement qu'on ne s'est même pas rendu compte que la mère d'Ava était rentrée. N'est pas réalisé qu'Ivy était en train de vomir dans la salle de bain. Trois des garçons étaient allongés sur le canapé en train de ronfler et le reste d'entre nous titubait en essayant de danser. La mère d'Ava a insisté pour qu'on lui souffle dessus et elle a dit qu'elle sentait l'alcool. Ivy a octé puis elle a essayé de parler mais elle a fini par bredouiller. Et personne n'a rien compris. Et vous ne croirez jamais ce qu'Ivy a fait. Elle a pris dans ses bras la mère d'Ava qui était furieuse et qui a dû la soutenir. J'ai dû m'empêcher de rigoler. Mais la mère d'Ava ne riait pas du tout, elle. Elle a dit « Qui a mis de l'alcool dans le ponche ? » Et tout le monde s'est regardé. On n'en savait rien, nous. Mais le lendemain, on a appris que tous les parents s'étaient contactés. Y compris ma mère. Et ils ont décidé qu'Ivy, la nouvelle, était sans doute coupable car rien de tel ne s'était produit auparavant. Ma mère a insisté pour que je ne sois plus amie avec Ivy. Ivy a affirmé que c'était absurde et qu'elle aimerait bien savoir qui a mis de l'alcool dans le ponche. Elle a dit « Allez, ne soyez pas lâches ! Dites-le moi ! » Mais personne n'a avoué. J'étais désolée pour Ivy. C'est vrai, elle avait apporté tant de joie et de changement dans nos vies. Et elle nous avait appris à nous amuser. Et maintenant, Ava, Lily et moi, on devait s'éloigner d'elle. L'humeur joyeuse et le sourire d'Ivy ont disparu. Maman m'a aussi dit qu'elle avait lu dans un article que les actions d'Ivy étaient typiques des enfants qui changent d'école. Elle a été un peu surprise quand je lui ai dit que j'avais lu le même article et qu'elle s'était trompée. C'était rare. Le lendemain après-midi, je passais devant le gymnase quand j'ai entendu Tom dire à Julien qu'il n'avait pas fait exprès de mettre autant de jeans dans le ponche. J'ai entendu Julien répondre que personne ne devait le savoir. Je suis immédiatement allée voir Lily et Ava et je leur ai raconté tout ça. On savait qu'il y avait bientôt une réunion de parents d'élèves à l'école. On voulait leur faire avouer ce qu'ils avaient fait devant tout le monde et prouver l'innocence d'Ivy. Lors de la réunion des parents, on a attendu le bon moment et c'est alors qu'Ava s'est présentée nerveusement devant la classe. Sa mère était choquée. Ava a dit à tout le monde que ce qui était arrivé à Ivy n'était pas bien, d'être accusée sans aucune preuve et d'être perçue comme une mauvaise influence. Tout ça parce qu'elle était nouvelle. Ava a ensuite pointé du doigt Tom et Julien, rouge de honte. Ava a dit que je les avais entendus l'admettre. Maintenant, c'était à eux d'arranger les choses. Et là, je suis devenue rouge de honte. Au début, ils ont nié, alors je me suis levée et j'ai dit à tout le monde exactement ce qu'ils avaient dit. Et je m'en fichais. Puis soudain, Tom a dit à Ivy qu'il n'avait pas voulu lui causer d'ennuis et qu'il était désolé. Mais je n'avais pas fini. Je me suis retournée pour m'adresser aux parents et ma mère est restée bouche bée de choc. Je leur ai dit, la gaieté et la joie de vivre d'Ivy nous ont rappelé la jeunesse que la pandémie nous avait enlevée. Mais votre jugement hâtif et votre manque de sens n'étaient pas corrects. Vous auriez dû donner à Ivy l'occasion de donner sa version des faits. Tout le monde me regardait en silence. Puis j'ai remarqué Ivy qui me regardait avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu. La mère d'Ava a dit, tu as raison, ce n'était pas bien de notre part. Et elle s'est excusée et elles se sont prises dans les bras. Pour de bon cette fois. Depuis, tout va pour le mieux. Toute la classe s'est rapprochée après ce qui s'est passé. Et tout le monde a fait plus d'efforts pour participer aux discussions et se défendre les uns les autres. Ivy est la meilleure chose qui pouvait nous arriver et nous sommes vraiment heureux qu'elle soit parmi nous. J'espère que mon histoire vous a plu. Comment vous avez vécu l'après-Covid ? Avez-vous déjà eu un ami qui a changé votre vie ? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de garder le sourire.